C'est tellement important de transmettre aux enfants l'amour de l'identité afro. Ma nièce, elle veut tout faire comme moi. La dernière fois, elle m'a vu étirer mes cheveux avec le fil. Elle voulait non seulement que je lui fasse la même chose, mais elle voulait quatre grosses sections, tout comme moi. J'ai l'habitude de lui faire huit sections, huit, ses cheveux sont plus courts. Mais elle m'a dit, tata Zara, je veux comme pour toi. Et j'ai craqué. C'est super important pour moi de lui transmettre l'amour de soi et surtout l'amour de son identité afro. Il y a tellement de filles qui grandissent en détestant leurs cheveux, tout simplement parce qu'on ne leur a pas transmis cet amour pour les cheveux crépus. On ne leur a pas appris à s'occuper convenablement de leurs cheveux. À force d'accumuler les mauvaises expériences capillaires, elles finissent par croire ce que la société leur dit. Elles finissent malheureusement par croire qu'elles ont une texture moche, non présentable et pas professionnelle. Je me suis donc donné comme rôle de déguer cette passion afro à ma nièce en la faisant participer dans la joie. Elle adore sa poupée afro qui la représente tellement. Et pour faciliter l'apprentissage, je lui fais sa routine et à son tour, elle fait pareil pour sa poupée. De cette manière, elle retient tout, sans pression et surtout en s'amusant. Elle connaît maintenant toutes les étapes de sa routine et malgré qu'on le pratique pour elle, elle sait et c'est ce qui me rend fière d'elle. Dans la vie, les diplômes sont bien, mais c'est la confiance en soi qui apporte le bonheur.